... Contexte historique français et international intéressant, quelques jours après le deuxième tour d'une élection, on crée un film à suspense, et quelques semaines avant les élections législatives. Un autre suspense stratégique pour la ville de notre pays, le pays de la France, j'ai mis ça parce qu'il y a pas mal d'étrangers dans cette salle, et les salons aussi, bien sûr. Et ce sera donc un moment un peu suspendu, avec un nouveau ministre, une nouvelle ministre, sans doute, un nouveau gouvernement, qu'il soit de transition avant les législatives, ou définitifs, ou quasi, on le verra à ce moment-là. Mais ce sera un temps suspendu, et quand je disais que ce serait aussi un moment politique, comme chaque jour amène un nouveau mouvement de Donald Trump, j'espère que la Corée du Nord, ici, la Syrie, tristement là, ne viendront pas ombrer cette 72e, que l'on veut stable, que l'on veut festive. On aura l'occasion d'ici le 17 mai prochain, Thierry et moi, de vous annoncer un certain nombre de choses qui marqueront cette fête du 70e anniversaire. Thierry vous a raconté dans son livre ces années, cette année magnifique, entre l'édition 2015 et l'édition 2016, toute la gestation d'une sélection. Il fait aujourd'hui sa 10e sélection. C'est un peu 10 ans après. Ce sera la suite de ces aventures. Il y a un autre bouquin que je voudrais vous signaler, qui va sortir ces jours-ci aux éditions Stop, sur une idée d'ailleurs éditoriale de Thierry, et auxquelles nous avons essayé de contribuer. Ça s'appelle Ces années-là. Et 70 années sont chroniquées. Il y a 70 années chroniquées par 58 journalistes, dont 20 confrères étrangers, et 38 Français, donc. Chaque année est l'occasion de dire à la fois, d'une manière journalistique, extrêmement bien écrite, mais aussi d'une manière très personnelle, et donc forcément, qui tient à la fois de l'anecdote, de l'émotion, de la personnalité, ce qu'a été cette année-là, parmi les 70 qu'a compté le festival, pour ce confrère qui a choisi, qui a eu envie de choisir cette année. C'est pas forcément une année qu'il a vécue, mais une année qui, dans sa vie, a fait que le festival est devenu une partie de sa vie. Ça s'appelle « Ces années-là » et ça sort dans les jours qui viennent. J'en viens, évidemment, à ce qui nous réunit ce matin, toutes et tous, chère Thierry, la sélection 2017. Merci Pierre, bonjour à tous. On est évidemment très contents de vous retrouver, parce que ça annonce le festival qui vient, et parce que ça clôture pour nous, en effet, plusieurs semaines, plusieurs mois, très intenses de projections, de visionnements, de discussions, de négociations, qui se sont achevées hier, comme il est de tradition, à trois heures du matin. Puisqu'on évoque le 70, et juste pour vous le faire ressentir, ça, c'est le catalogue de la première édition du festival de Cannes en 1946. Et ça, ce sont... il y avait un truc partout, comme ça, un petit bulletin chaque jour. C'est juste pour vous faire envie, parce que... Vous pourriez peut-être venir toucher ça, mais ça a beaucoup de valeur. Bien, ce beau disait, Zoom, Coco, je ne sais pas si on voit ça, 1930, mon métrage, c'était 1665, il y a six ans, en 2010. Donc, ça continue de monter, tous ces films ont été vus, et avec Christian, hier, depuis quelques jours, nous avons écrit à tout le monde, personnellement, pour dire, puisque la plupart de ceux qui montrent leurs films ont reçu, plutôt une lettre de refus. Puisque la sélection que je vais vous annoncer comporte 49 longs métrages. Donc, vous voyez, vous faites la différence entre 1930, 49 longs métrages, 18 films en compétition, 16 films au certain regard, 4 films hors compétition, 3 séances de minuit, une séance spéciale, et un truc un peu spécial aussi. Et ça sera un petit peu complété dans les jours qui viennent, comme vous le savez, on aime bien faire des ajouts, j'ai failli dire faire des retouches. Ah non ! Ah non, pas de ça chez nous ! On fera donc quelques retouches, si vous le permettez, à la sélection. 29 pays la représentent, c'est plutôt plus que d'habitude, c'était 27 l'année dernière, oui, c'était 27 l'année dernière, et 9 premiers films feront partie de cette sélection officielle. officielle, on attend évidemment le 24 et le 25, les sélections de la semaine et de la quinzaine, et nous saurons donc qui sont tous les cinéastes, les first time directors, qui composeront la compétition de la Caméra d'Or, dont la présidente du jury est, comme vous l'avez entendu sans doute hier, Sandrine Kiberlin. Donc 9 premiers films en sélection officielle, c'est beaucoup, enfin c'est plus que d'habitude, c'était 7 l'an dernier, c'était 5 en 2014. Pour vous éviter de compter, je vais vous dire qu'il y a 12 réalisatrices en sélection officielle, c'était 9 l'an dernier, 6 il y a 2 ans, etc. Les courts-métrages ont été annoncés hier, mais pour vous dire également que c'est près de 5000 courts-métrages qui ont été vus, et quand j'évoque évidemment tous ces films qui ont été vus, cela me permet d'emblée de remercier l'ensemble de ceux qui, dans les comités de sélection, ont contribué à construire cette sélection officielle. Je les ai remerciés parce que non seulement ils ont beaucoup travaillé, en volume d'heures, ça représente un effort considérable, mais je les ai remerciés pour leur talent et pour ce qu'ils apportent et la façon dont ils enrichissent le regard que nous portons comme ça sur le cinéma mondial qui nous est soumis chaque année. Il est temps maintenant de vous donner la sélection officielle en vous disant que dans les jours qui viennent, vous aurez la sélection au camp classique et les divers événements qui composeront cette célébration du 70e anniversaire. Vous précisez également que l'an dernier, on était ensemble, le 14 avril, on est le 13 avril, et on ne va pas spécialement avancer cette conférence de presse. En revanche, on aura un peu plus de temps le festival et le 17 au lieu du 14 et ça nous permettra de préparer, comme Pierre vous l'a dit, cette 70e édition. Je vous dirai également que camp classique, une grande partie des films sélectionnés à camp classique seront des films qui font partie de l'histoire du festival et qui, dans tel ou tel pays, on commencera par la France et par la Bataille du Rai, ont été restaurés par les pays qui les présentaient à l'époque. 70e anniversaire, coïncidence, l'examen du passé, l'introspection du présent et du futur, on a vu apparaître le numérique, le festival de Cannes en 2002 a été le premier à montrer en sélection officielle des films numériques, c'était d'ailleurs très intéressant puisque c'était à la fois Alexandre Sokourov avec l'arche russe, film en un plat et puis c'était Georges Lucas qui venait présenter Star Wars et un festival, quel qu'il soit, mais le festival de Cannes en virtuel est comme un laboratoire et Jérôme Payard avec ses équipes du marché des films l'année dernière ont déjà fait des stands de films en réalité virtuelle. Eh bien, nous avons inclus un film fait en réalité virtuelle dans le cadre d'une installation exposition et ce film est réalisé par Alejandro González Inaritu, cinéaste venu déjà plusieurs fois en compétition, récompensé deux fois de suite par l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur et il a fait un film qui s'appelle Carne y arena chair et sable qui est un film court, qui est un film de 6-7 minutes photographié par le grand chef opérateur Lovansky mexicain El Chivo et ce sera, comme vous savez, c'est des histoires très techniques avec des casques pour les yeux, des casques pour les oreilles, il faudra donc que, ça sera en grande partie d'ailleurs réservé à vous, réservé à la presse, c'est un travail très extraordinaire qui fait rentrer l'hypothèse que la réalité virtuelle loin d'être une seule technique est déjà un art et déjà une pratique esthétique employée par les metteurs en scène d'aujourd'hui et rien ne pouvait mieux tomber que ça soit quelqu'un comme Inaritu qui puisse le faire. Cette installation, comme pour le reste des films, n'est qu'une avant-première d'une exposition installation qui aura lieu quelques semaines après Cannes, d'abord à Milan à la fondation Prada, puis au LACMA à Los Angeles et dans un musée de la ville de Mexico. et c'est une hypothèse, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'on est assez content de vous proposer, d'installer dans cette sélection officielle que cet exercice de réalité virtuelle qui par ailleurs est un merveilleux film. On sort de là assez tremblant, on sort de là assez impressionné et c'est quelqu'un qui vient de la rue du premier film qui vous le dit, d'après les témoignages que nous avons sur la façon dont le cinématographie lumière a impressionné les gens à partir de 1895, il est dit que la réalité virtuelle nous emmènera vers des espaces et des mondes imaginaires nouveaux quand on est là-dedans. c'est déjà un petit peu ce qu'on ressent. Je vous ai bien donné envie ? Oui. Bon. En tout cas, on est très fiers et d'avoir Inaritu de retour à Cannes et d'avoir Inaritu dans ces conditions-là. Le 70e, c'est évidemment la façon pour certains de nos amis cinéastes et ceux qui ont marqué l'histoire du festival de venir nous rendre visite avec des travaux qui ne sont pas forcément des travaux du cinéma. Ainsi, Jane Campion, la seule femme pas de l'odore de l'histoire sera de retour avec Top of the Lake, sa série, le deuxième volet de sa série que nous montrerons intégralement. Sera également présente une actrice que nous aimons bien. Il y aura, là je vais la citer parce qu'il y aura une séance de court-métrage réalisée par des comédiens, par des comédiennes et c'est Christelle Stewart qui viendra montrer son court-métrage qui s'appelle Comme le souhait de bien nager. Abbas Kiarostami lui ne sera pas l'ami, il sera là, une œuvre posthume dont le titre est 24 frames, 24 images, qui est comme les derniers travaux d'Abas qui pourtant s'apprêtaient à faire un long-métrage de fiction, concernaient le mélange des arts, de la photographie de l'art contemporain, de la peinture et de la façon dont l'image animée du cinéma pouvait les joindre, pouvait les visiter et ce film est un film tout à fait expérimental qui participe autant de l'histoire du cinéma que de celle de l'histoire de l'art et Abbas Kiarostami en sélection officielle, c'est également une grande joie et une grande fierté que de la voir ce sera une façon de les rendre hommage. Tout à l'heure quand j'évoquais les films de Kahn Karsi qui seront montrés et qui font partie de l'histoire de Kahn, un hommage sera rendu à Wajda, Andrzej Wajda qui vient disparaître avec la panne d'or, l'homme de fer et les grandes délégations polonaises à laquelle nous attendons il participera Lesz Baléza puisque c'est l'un des personnages du film. Et dans Les Amis qui voulaient absolument être présents d'une manière ou d'une autre, il y a David Lynch, panne d'or, président du jury, et nous présenterons deux épisodes de Twin Peaks, le travail qui le voit revenir derrière la caméra. Ça, ce sont des séances spéciales spéciales. Les séances spéciales traditionnelles, eh bien, commençons par Al Gore. Al Gore était venu me présenter un film il y a dix ans qui s'appelait Un inconvénient en trousse, une vérité qui dérange. Ce film-là l'avait mené loin, l'avait mené jusqu'au prix Nobel et dix ans plus tard, il a décidé de remettre ça et de faire un film qui s'appelle Un inconvénient Un inconvénient sequel, une suite qui dérange, c'est-à-dire qu'évidemment, sur la question climatique, sur la question du réchauffement et des accords de Paris ou d'ailleurs, le travail doit toujours être recommencé. Eh bien, il a repris la route, il a refait un film et c'est ce film-là que nous montrerons, manière pour nous. On dit souvent, le festival est politique, Boatilet, c'est pas nous qui sommes politiques, ce sont les auteurs qui sont politiques, ce sont les cinéastes qui sont politiques et on est très fiers, nous, de présenter ce film-là, comme on est très fiers d'accueillir à nouveau Raymond Depardon. Son film s'appelle « Douze jours ». « Douze jours », c'est un acte de la loi française qui, lorsque quelqu'un est interné, le film s'ouvre sur les hospices de Michel Foucault, lorsque quelqu'un est interné, il y a douze jours et pas plus pendant lesquels on peut confirmer l'enfermement ou au contraire ordonner la liberté et évidemment, Raymond Depardon et Claudine Nougaret sont allés mettre une caméra et des micros là où habituellement elles ne sont pas autorisées à pénétrer et c'est ce film-là qui sera présenté. « Il, they » est un film d'Anaïta Gazzini-Zadeh comme de traduction, les lauréats de la ciné-fondation lorsqu'ils font leur premier long-métrage sont accueillis en sélection officielle, c'est donc un premier film. « Hong Sangso » a tourné l'année dernière de manière quasiment clandestine, je ne le dis pas sur le plan légal, j'imagine qu'il avait toutes les autorisations, mais Isabelle Hubert qui était là pour le film de Veroven était là un peu avant et on lui dit « Mais tu es déjà là ? » « Mais oui, parce que je tourne. » « Ah bon ? Mais tu tournes quoi ? » « Mais je tourne à Cannes » un film avec « Hong Sangso ». Ce film s'appelle « Claire Scamera » et il est en effet tourné dans les rues de Cannes et c'est un film rapidement tourné, monté, puisqu'il est déjà en situation d'être présenté et donc « Hong Sangso » de retour en sélection officielle. Eugène Jariki qui est un documentariste américain présentera « The Promised Land » et « The Promised Land » n'est pas seulement une chanson de Bruce Springsteen une manière d'être sûr j'avais promis à Roche Nizel de placer son nom mais également une chanson de Elvis Presley et c'est un film sur Elvis Presley mais c'est un film sur l'Amérique. En gros, le jeune Elvis Presley qui invente le rock avec quelques autres et qui incarne les années 50 et les années 60 incarne les années 50 et les années 60 de l'Amérique et puis Elvis Presley devient un peu quelqu'un d'autre grossi incarne quelque chose d'autre et peut-être qu'il incarne une autre Amérique qui a mené selon la thèse du metteur en scène à l'élection de Donald Trump et donc c'est ce film-là que nous présenterons. Claude Lanzmann a raconté dans son autobiographie « Le Lièvre de Patagonie » un épisode qu'il avait mené en Corée du Nord où il s'est dépassé des choses il a décidé d'en faire un documentaire qu'il a amené à retourner en Corée du Nord 50 ans 60 ans plus tard après les années 50 années 50 où ce pays était sous les bombes de Napalm c'est le titre du film qui s'appelle Napalm et qui permet à Claude Lanzmann qui je crois vient de fêter par ailleurs dans de tristes circonstances de la mort d'un fils ses 90 ans ou 91 ans ça lui permettra de revenir à Cannes et nous en sommes nous sommes heureux de l'accueillir et d'avoir parmi nous l'auteur de Shoah Vanessa Redgrave avait également un documentaire Sea Sorrow une mère de larmes c'est un documentaire sur les réfugiés c'est un documentaire qui évoque ceux qui aident les réfugiés ceux qui se posent la question des grands mouvements migratoires qui marquent le début de ce 21ème siècle et c'est l'actrice et activiste Vanessa Redgrave que vous connaissez qui a réalisé ce film et qui est si fière d'avoir été choisie qu'elle nous fait un mail tous les deux jours pour dire à quel point elle est fière d'avoir été choisie et nous nous sommes aussi d'accueillir cette grande dame Demons in Paradise est un autre documentaire un premier film de Jude Bratman non inconnu mais il le sera moins après ce documentaire qui évoque les questions récentes politiques de guerre civile du Sri Lanka dans les films de minuit vous éternerez-je en vous disant qu'ils sont trustés par les coréens le cinéma coréen qui depuis une quinzaine d'années marque les sélections officielles de sa force de sa diversité et du talent de ses metteurs en scène il y en a deux en séance de minuit deux films policiers deux films l'un réalisé par Jung Jung Jung-Jil Ak Nyeo de Villainesse et l'autre par Byun Sung-Yoon de Merciless Bulandang ce sont deux films tout à fait formidables rappelons qu'en l'année dernière on l'avait présenté tout à coup le film de zombie comme un train tout vous salle et si je dis ça c'est parce que évidemment les films de minuit on les montre comme ça vous travaillez tous beaucoup vous n'êtes pas toujours là vous les voyez après ou pas forcément mais ils font leur vie comme ce train de Touloussan qui a été un grand succès en France dans le monde entier et en particulier en Corée et bien surveiller ces deux films là Jean-Stéphane Sauvert on l'avait accueilli aux certains regards dans un film produit par Mathieu Kassovitz qui s'appelait Jolly Mad Dog et c'est un film sur les enfants soldats en Afrique là c'est un film de prison film de genre film de prison prison thaïlandaise ça s'appelle Prayer Before Dawn une prière avant l'aube et il sera proposé donc en séance de minuit en film hors compétition montré dans la grande salle Takeshi Miki revient avec Blade of the Immortals qui est un film de sabre japonais qui est en soi un film de sabre japonais fantastique c'est un sous-genre dans le genre des gens qui se mettent des coups de sabre et tout ça et qui ne meurent pas vraiment beaucoup c'est ça qui est bien et Takeshi Miki qui est l'un des évidemment des cinéastes les plus prolifiques de l'histoire du cinéma japonais et pas seulement sera de retour en sélection officielle comme John Cameron Mitchell film qui permettra à Nicole Kidman d'être présente une première fois et deux ou trois autres autres fois dans les films dont on va que je vais vous parler How to Talk to Girls at Party comment parler aux filles dans les surprise parties voilà ce film réalisé par le cinéaste américain John Cameron Mitchell et nous aurons moyennement dans la grande salle un film un documentaire mais pas vraiment un conte mais pas vraiment une promenade beaucoup un road movie certainement une visite à l'histoire de France mais pas seulement à l'état de ce monde film réalisé à deux voix par Agnès Varga et l'artiste JR ça s'appelle Visage Village et il sera donc présenté hors compétition et Agnès Varga lorsqu'elle avait reçu la palme d'or d'honneur avait raconté les circonstances dans lesquelles pour la première fois avec ses bobines sous le bras expression qui ne peut plus être employée aujourd'hui elle était arrivée à Cap et bien là encore on est très heureux de la voir revenir avec ce film-là ce film à deux voix quatre mains et deux corps qui se promènent dans la campagne française nous passons maintenant à la sélection des films du certain regard généralement composé de 18 films je vais vous en annoncer 16 c'est dire qu'il y aura peut-être encore quelques ajustements que nous allons faire cette sélection sera ouverte par le film de Mathieu Amalric qui s'appelle Barbara Barbara la chanteuse Barbara la chanteuse incarnée par Jeanne Balibar mais incarnée par Barbara elle-même dans ce film qui est la première des trois entrées françaises aux certains regards deux réalisatrices argentines ont réalisé La Novia del Desierto de Desert Bride La fiancée du désert c'est un premier film c'est un espèce de road movie argentin ils ont de l'espace ils en font beaucoup ou un autre premier film celui de Kant-Emir Balagov Tesnota film russe on a vu et il nous a fallu faire des choix bien entendu on a vu beaucoup de films russes cette année et quand on évoque la Roumanie quand on évoque la Hongrie quand on évoque ces pays dits de l'Est autrefois qui nourrissaient beaucoup la sélection officielle dont en particulier la Russie la Russie était un peu à la traîne non obstant qu'il y a évidemment mais les exceptions et bien je peux vous dire que si c'est un premier film que nous montrons là on a vu quand même pas mal de belles oeuvres qui nous ont été montrées et qui peuvent donner le sentiment qu'il y aurait là une sorte de sursaut de vitalité renouvelée dans ce grand pays de cinéma qu'est la Russie Kauter Benania c'est son troisième film c'est une cinéaste tunisienne le film s'appelle Ala Kaf Ifrit Beauty and the Dogs et c'est un film réalisé par cette jeune réalisatrice présentée donc au certain regard là encore on sait les difficultés d'un pays comme la Tunisie comme l'Algérie et bien le cinéma survit partout où il peut et nous sommes heureux d'en être le témoin deuxième entrée française après Mathieu Amaralek c'est Laurent Cantet Palmolore qui est venu en compétition avec Entre les Murs ce film là s'appelle L'atelier l'atelier tourné près des ateliers de la Ciotat deuxième entrée française et on est heureux là aussi d'avoir Laurent Cantet de retour à Cannes Sergio Castellito a en réalité une sorte de Mama Roma contemporaine Anna Magnani est remplacée par Jasmine Trinca le film s'appelle Fortunata et c'est évidemment un film italien Michel Franco le cinéaste mexicain qui avait gagné avec Despois de Lucia le certain regard il y a quelques années qui a eu un prix l'année dernière en compétition pour chronique il n'y a pas que les Iraniens qui font les films dans les voitures et dans les taxis il y a aussi les Bulgares dont je viens de parler et Stéphane Comment va être en particulier son film s'appelle Directions Pozocchi et là c'est très important on est pour ce 70ème dans la belle universalité canoise et on est content d'accueillir un pays rare qui s'appelle donc Pozocchi Georgi Christophe autre pays rare son film s'appelle Out et il vient de Slovaquie et c'est aussi un film d'une autre manière sur les migrants les migrants du travail et les gens qui sont obligés dans cette Europe qui va d'est en ouest mais qui va également du nord au sud et on est heureux d'accueillir ce film qui est un premier film avant que nous disparissions c'est le titre du nouveau film de Kiyoshi Cure au Savoie et de Nature of Time en attendant les hirondelles et le premier film de Karim Moussaoui qui est un film algérien qui a aussi dit beaucoup de choses dans un faux film asquette de ce qu'est l'Algérie contemporaine Mohamed Rasouloff vous connaissez son nom il faisait partie des cinéastes qui avaient été un petit peu ennuyés et je mets les guillemets par le régime iranien celui d'avant avec Jafar Padaï on avait montré son film précédent au Satin Regards qui était quasiment un film un film de clandestin il arrive avec un film qui s'appelle L'Erds et on est aussi très heureux de l'accueillir et d'accueillir à travers lui le cinéma le cinéma iranien on a vu beaucoup de jeunes de films de premiers films réalisés par des jeunes femmes sur des jeunes femmes français et bien celui-là est un premier film qui s'appelle Jeune femme c'est celui de Léonore Serraï j'espère qu'on retrouvera les autres chez nos collègues de la semaine et de la quinzaine parce qu'il y a là quelque chose d'assez étonnant dans cette jeune génération leurs aînés sont déjà arrivés à de hautes fonctions dans les festivals internationaux et bien on sent qu'une génération piaf d'impatience pour venir faire valoir ses droits et c'est ce que nous faisons au certain regard avec Léonore Serraï Taylor Sheridan vous connaissez son nom il est le scénariste de Sicario et il est le scénariste de Comand Sheridan qui avait été présenté au certain regard l'année dernière et ça c'est son premier film comme réalisateur ça s'appelle Wind Rivers c'est un film de genre si vous connaissez son travail vous connaissez vous pouvez imaginer ce film tourné dans le Wyoming dans une réserve d'Indiens qui évoque des histoires de meurtres tout se passe dans la neige ça permettra de revire cette théorie comme quoi les films qui se passent dans la neige sont toujours des films intéressants et évidemment j'établis des théories pour qu'elles soient immédiatement démenties par quelques contre-exemples c'est aussi la manière pour nous et ça sera le cas pour un film en compétition de toujours veiller sur le cinéma de genre et pour faire en sorte que ce cinéma de genre puisse continuer à être accueilli dans un festival comme ça où supposément il peut être parfois considéré que ça n'est pas sa place on sait que l'histoire du cinéma fait sur la longue durée une belle importance aux gens qui se sont je ne sais pas seulement de Hitchcock et de John Ford mais aux gens qui se sont donnés à un genre on essaye de faire des hypothèses in vivo et de faire en sorte que ces films-là puissent également être présentés dans un festival international et dans un festival de films d'auteurs qui font du cinéat de genre sont également des auteurs je ne vous l'apprends pas Anarita Zambrano est une jeune cinéaste italienne c'est un premier film ça s'appelle Après la guerre c'est un film qui évoque la question des réfugiés politiques en France des réfugiés des années de plomb et de la manière dont ils doivent revivre survivre cesser de vivre la vie que François Vitterrand leur avait permis de vivre c'est-à-dire en les accueillant s'ils acceptaient de déposer les armes et ce film-là évoque les évolutions de la loi et quelques destins de ces gens qui s'étaient enfuis d'Italie à tort ou à raison j'en viens maintenant à la compétition 18 films présentés une compétition comme le reste de la sélection qui s'est donc décidée et dessinée très tardivement d'abord parce que les films sont arrivés tardivement ensuite parce que il nous est souvent pas reproché il est souvent souligné que le Festival local construit sa sélection à partir de gens qui seraient supposément des abonnés c'est pas un truc des années récentes si on regarde l'histoire du Festival de Cannes Fellini, Antonioni Bergman et Tarkovski sont venus beaucoup à Cannes et quand on construit une compétition avec une part non négligeable je veux bien l'admettre fait représenté par des gens qui ont l'habitude de venir à Cannes quand ces gens-là sont moins nombreux ou sont au travail on ne trouvait pas si aisément que ça de quoi faire une compétition du niveau de la scène de Cannes on est évidemment très heureux très fiers très contents des films dont je vais vous annoncer la liste mais c'est aussi ce qui a fait que le mode de recherche pour les sélectionneurs où nous sommes a été plus long et plus tendu plus intense et qui nous fera faire tous ensemble une analyse lors du 28 mai jour de clôture où sera présenté en clôture une nouvelle fois après l'expérience réussie de 2016 le film qui viendra juste d'être récompensé de la panne d'or remise par Pedro Almodovar et son jury qu'on vous annoncera bientôt par ordre fanétique et en partant du bas je vous confirme la présence d'Andrei Zagintsev son film s'appelle Loveless sans amour et c'est quand même un peu ça un des grands cinéastes une des grandes voix apparue ces dernières années que Zagintsev qui était là précédemment avec Léviathan d'un film qui dit en gros pendant que les parents se disputent que les enfants sont malheureux pendant que les gouvernements se disputent les peuples souffrent c'est évidemment un grand cinéaste formaliste et j'espère que vous y trouverez vous y trouverez comme nous là encore une fois quelque chose qui dit à quel point le cinéma est un art important tout à l'inverse ce sera c'est leur première entrée en compétition les frères Sardi Benny et Josh pour un film de genre qui s'appelle Good Time c'est un film de braquage dans lequel joue Robert Pattinson qu'on voit revenir en compétition après David Kornberg et quelques autres et les films présentés hors compétition Lynn Ramsey You Were Never Really Here tu n'as jamais vraiment été là c'est Joachim Phoenix qui incarne ce film dont cela parle c'est un film qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps c'est un film qui n'est pas du tout fini au gros jour qui le sera nous a-t-elle promis même sans les génériques lorsqu'il sera présenté un film d'une grande metteur en scène on rappelle que le festival de CAI est là pour présenter aussi et en grande partie et majoritairement les artistes de cinéma et Lynn Ramsey est l'une d'elles entrée française en compétition La Mont-double de François Ozon qui n'est pas venu s'il fait un film par an comme quelques autres il n'est pas venu si souvent en compétition et dans ce film Hitchcockien toujours facile de dire ça sur ce type de suspense psychologique on pourrait dire De Palmaïen pour faire plaisir à Philippe Rouillet on pourrait dire Cronenberg-Guillien pour faire plaisir à quelques autres en tout cas voilà cet autre film de genre présenté par François Ozon Cornel Mondrosco qu'on suit depuis très longtemps qui fit partie de la ciné-fondation revient en compétition avec Jupiter's Moon qui succède Aux Certains Regards à comment c'était Whiteboard c'est ça Aux Certains Regards et là c'est un film qui parle également vu d'un point de vue hongrois c'est un film fantastique c'est un film merveilleux et qui parle de la question de l'accueil des réfugiés et des migrants en général Sergei Lovnitsa qui est un cinéaste ukrainien c'est un film russe ça s'appelle Gentle Creature Une créature gentille qui est un film qui fait le point à travers une sorte de road movie sur l'état de la Russie profonde on disait la France profonde disons la Russie profonde The Gilling of a Sacré Deer la mort du la mort de du dain pardon du dain sacré c'est Yorgos Nantimos film film en anglais avec Colin Farrell avec Nicole Kidman et qui le voit arriver pour la deuxième fois en compétition après Lobster Naomi Kawase revient en compétition après le second regard le film s'appelle Radiance autre entrée japonaise en sélection officielle et j'évoquais tout à l'heure Hong Sangso ce petit film je mets les guillemets qu'il a fait à Cannes et là c'est un film plus ample qui nous permet d'accueillir Hong Sangso à nouveau en compétition lui aussi on parlait de François Ozon on pourrait parler de Woody Allen et de quelques autres il fait beaucoup de films il fait au moins un film par an il en fait deux ça lui arrive souvent le film s'appelle Jehu ou The Day After le jour après le jour après c'est un film noir et blanc deuxième entrée française en compétition Le Redoutable de Michel Azanavisius qui lui vient pour la troisième fois en compétition c'est un film comme vous le savez qui évoque les années Codard de Anne Biazemyski adapté de ses deux livres de souvenirs Todd Haynes Montrera en compétition un film qui s'appelle Wonderstruck qui est un film écrit par le même scénariste que Hugo Cabret et on y retrouve cette même visite au monde de l'enfance à un certain imaginaire et c'est une oeuvre d'artiste d'auteur que Todd Haynes a fait là le film de Michael Hanneke est un film dont le titre pourrait donner le sentiment quand on connaît l'art de Hanneke qui ne correspond pas tout à fait au contenu de l'histoire parce que ça s'appelle Happy End mais c'est un film qui visite presque le cinéma de Hanneke lui-même et comme une sorte d'illustration des motifs qui ont fait son oeuvre des motifs esthétiques des motifs politiques et vous verrez cette chose qui le voit revenir et il est évidemment dans cette liste et en général en ce moment le seul metteur en scène ayant obtenu deux fois la Palme d'Or en situation de concourir pour une éventuelle troisième Palme d'Or je dis ça sans influence le jury bien entendu et avec ce site particulier que ce sont deux films consécutifs qui ont eu la Palme d'Or série en cours en fait c'est à lui que ça va mettre une sorte de une sorte de pression troisième entrée française aux certains regards aux certains regards en compétition pardon c'est le film de Jacques Doyon Rodin Jacques Doyon n'est plus venu en compétition depuis des années il était venu avec un petit film aux certains regards c'est un homme dont en tout cas peut-être pas pour les français parce qu'on le voyait il travaillait mais en tout cas il n'était pas exposé de la façon qu'il le sera cette année avec ce Rodin et là encore on est heureux de Varjad Doyon un des plus grands cinéastes français être là Sofia Coppola revient également après certains regards en compétition avec L'Eprois The Big Girl qui n'est pas un remake du film de Don Seagull donc ne vous empressez pas à revoir le film de Don Seagull avant de revoir avant de voir celui de Sofia autre film évidemment avec Nicole Kidman Elle Fanning Kirsten Lums et toute une série de jeunes actrices qui entourent Colline Farrell Fatih Akin lui est venu un cadre en compétition de l'autre côté il avait reçu un prix il est venu au jury c'est un film allemand qui s'appelle In The Fail dans le noir et ce sera le premier film allemand de l'actrice allemande Diane Kruger et cette compétition est donc composée de 18 films la sélection officielle c'est celle que je viens de vous annoncer elle composera le festival de Cannes qui sera ouvert le mercredi 17 mai par le film d'Arnaud Dépléchin Les fantômes d'Israël qui sortira également en salle ce jour là le film de Noah Pombak un film américain produit par Scott Rodin première apparition de Noah Pombak en compétition et le film s'appelle The Maryowitz Stories et on y verra une série de très grands acteurs américains dont Adam Sandler et dont Dustin O'Fry qui sera là et on est content de le voir donc je le répète Noah Pombak de Meyerowitz série merci de m'avoir corrigé merci d'ailleurs aux traducteurs qui viennent de le faire et qui traduisent ce qu'on parle depuis tout à l'heure ça pour ceux qui ne parlent pas le français ce qui me permet aussi de remercier toute l'équipe du GC de remercier Guy Verretia et toute l'équipe du GC Normandie qui nous accueillent encore ce matin je vous remercie de votre attention et en effet nous attendons vos questions après cette année-ci et après que vous ayez lu ces années-là des questions donc ou pas oui je vous remercie